Présentation, haute présentation, je n'envoie aucune. Il y a des questions. Le chef loyal de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Et l'accès à ce médicament est important. Au cours des cinq dernières années, j'ai participé des collectes de fonds pour ceux qui souffrent d'autisme. Madame la Première ministre, le 2 novembre, se sont venues en chambre et la députée a dit qu'elle était encouragée par la mesure du gouvernement pour améliorer la vie des enfants qui souffrent d'autisme. Et finalement, il y a 16 000 personnes qui attendent des traitements. Est-elle fière et encouragée par les mesures que le gouvernement a prises alors que des milliers doivent attendre des traitements? Je suis très fier du travail qu'on a fait pour améliorer les services aux enfants qui souffrent d'autisme. Le chef de l'opposition sait très bien. J'ai été ministre de l'Éducation. J'ai travaillé avec le ministère et à la jeunesse qui l'assume best-première ministre. Et nous avons travaillé avec les associations d'autisme. Nous avons élaboré une démarche commune interdisciplinaire pour les familles et les enfants qui souffrent d'autisme. On a ajouté du financement dans le ABA et autres traitements qui permettent à un grand nombre de personnes d'être formées. Oui, je suis très fier de ce travail. Est-ce qu'on peut faire davantage? Oui, complémentaire. Monsieur le Président, à la première ministre, je peux louer le gouvernement qu'il faut du financement. Mais finalement, le financement n'est pas suffisant. Il y a 16 000 personnes qui attendent. Le gouvernement a eu l'audacité qu'il a prétendu qu'il a étendu les services et les souciens. Alors que nous savons maintenant que 1 000 d'enfants en moins reçoivent les services. Comment le gouvernement prétendent qu'ils ont étendu les services sans rire alors que vous ne l'avez pas fait? Monsieur le Président, je suis désolé. Ce n'est pas la vérité. Il y avait un financement pour l'ABA. Et nous avons formé des personnes dans les écoles. Voici l'enjeu. C'est une intervention du Président. C'est assez. Le Président va reconnaître qu'il y a des gens qui parlent pendant que je suis debout. Est-ce que c'est la chose à faire? Je ne veux pas me répéter. Je le ferai si j'ai à le faire. Veuillez poursuivre. C'est un enjeu complexe. Il ne faut pas seulement se pencher sur la liste d'attente. Il faut s'assurer que les enfants aient le traitement lorsque cela est approprié. Il faut que les écoles puissent accepter l'école, les enfants. Voilà pourquoi on forme un grand nombre de personnes. Voilà pourquoi nous allons continuer à travailler pour que les élèves aient les services nécessaires. Mais je sais qu'il faut le faire davantage, complémentaire final, une fois de plus, à la Première ministre. Première ministre, ce n'est pas complexe. C'est très clair. C'est direct. 1 000 enfants de moi reçoivent ce traitement. Le gouvernement fait des conversations, des groupes, des comités, des clavardages. Le gouvernement n'est pas très fort en action. Et c'est un outil important pour les enfants. Et ce que je ne peux pas trouver, et ce qui manque, c'est le financement. Le financement pour 16 000 enfants sur la liste dans les services au jour le jour. Demain, je vais me rendre au gala de l'autisme. Est-ce que je peux leur dire à cet événement que le gouvernement s'engagera que les 16 000 personnes en attente vont recevoir des services? Je veux une réponse. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre. Eh bien, c'est le chef de l'opposition et il ne comprend pas que ce n'est pas complexe. Et cela, c'est-à-dire que le chef ne comprend absolument rien dans ce dossier. Je suis très heureuse de vous dire, M. le Président, intervention du Président, député de Renfrew à l'ordre. Si ça continue, je vais commencer les avertissements. Veuillez poursuivre. C'est une priorité du gouvernement de dispenser des services aux enfants lorsque cela est approprié. S'assurer que les services à bas sont disponibles aux élèves, aux enfants. On comprend la difficulté des parents qui souffrent d'autisme. Nous allons continuer à faire des investissements pour les familles et les enfants. On ne va pas sur-simplifier la situation et le dossier. M. le Président, ma question ce matin s'adresse au ministre de l'Énergie. À plusieurs reprises, le gouvernement a répété que la vente d'Hydro One n'aura aucun impact sur le tarif d'électricité. Lorsque le ministre de l'Énergie, Aukville, a dit que les contribuables, les consommateurs, seront protégés et que les entreprises n'auront pas l'autorité d'augmenter le tarif d'électricité. Qu'est-ce qu'on trouve dans nos courriers ce matin? Hydro One veut augmenter les distributions les coûts de transport d'électricité le 1er janvier et à la première privatisation, le tarif d'électricité va augmenter. Est-ce que le gouvernement va faire ce que doit protéger les consommateurs de la vente de feu d'Hydro One qui va seulement augmenter le tarif d'électricité? M. le Président, la réalité est telle que Hydro One demande à la Commission d'énergie de l'Ontario. C'est la Commission de l'énergie qui demande. Et finalement, il n'a pas dit la vérité. Et l'avis dans le courrier que le gouvernement a, qu'il fait une demande d'augmentation du tarif. Il y aura des intervenants du milieu, les associations, il y aura des audiences devant la Commission de l'énergie. Il sait très bien que la Commission a diminué les augmentations demandées. Hydro One ne peut pas le faire seul. Et il doit y avoir des audiences publiques à cet égard. Le ministre a raison. Oui, ils doivent aller à la Commission. Ils n'ont jamais, ou presque jamais, refusés. Et la première occasion, je demande au ministre de l'énergie. Le 31 septembre, le Secours suprême du Canada a dit que la Commission de l'énergie peut établir le tarif d'électricité. Et après plusieurs appels répétés, que les gens doivent choisir entre le chauffage et l'électricité. et finalement, une femme qui vient d'avoir un enfant a vu son électricité coupée parce qu'elle n'a pas les moyens de payer l'électricité. Seulement deux semaines après la vente d'hydro one, il y aura une augmentation et les consommateurs devront payer davantage. Est-ce que le gouvernement va annuler la vente d'hydro one? Le gouvernement ne va plus faire ce que doit. La prévention du président. Je suis debout, non? Le ministre de l'énergie, comme je l'ai mentionné, l'hydro one a demandé à la Commission de l'énergie une augmentation. En 2010, il y a eu une demande. Il y a eu une réduction de 9 % en 2012. L'hydro one a demandé une augmentation. et il y a eu 3 % de réduction. Et il y a eu d'autres demandes d'augmentation en 2011. Intervention du président. ministre des Affaires autochtones et député de Simcogré, à l'ordre, veuillez poursuivre. Lorsque l'Ontario OAG a demandé une augmentation en 2011, cela a été refusé et il y a eu une diminution en 2014. Il y a eu une nouvelle demande et ils ont accepté seulement la moitié de la demande. La Commission de l'énergie de l'Ontario prend les décisions et non être au vent. Monsieur le président, le tarif d'électricité a augmenté de 77 % au cours des cinq dernières années. C'est la réalité que vous pouvez déposer à la banque. Et dans le globe, ce week-end, le président et son président ont lui demandé la privatisation d'Hydro-Québec et finalement, il a répondu « N'y pensez même pas à la privatisation d'Hydro-Québec. » L'a ajouté qu'il y a plus de chances que les Égyptiens privatisent les pyramides que le Québec privatise Hydro-Québec et que c'est une valeur à long terme à la province. Pourquoi est-ce que ce gouvernement veut-il privatiser Hydro-One qui va coûter très cher à l'Ontario à long terme et aux consommateurs? Annuler la vente d'Hydro-One maintenant, prévention du président. Monsieur le président, j'ai demandé au chef de l'opposition que je vais lui poser une autre question à sa question. Pourquoi a-t-il l'appui et la privatisation Hydro-One au PIG pendant la campagne à la chefferie? Pourquoi cela faisait-il partie de son programme électoral pendant le congrès à la chefferie? Ils ont indiqué dans leur propre programme qu'ils vont demander à la commission de l'énergie de contrôler et que le chef va-t-il renier ses propres politiques? Nouvelle question? Chef du troisième parti. Merci. La question s'adresse à la première ministre. Lorsque la première ministre ne répond pas à une seule question, les Ontariens se posent la question et est-ce que la première ministre va-t-elle vendre d'autres actifs qui génèrent de l'argent pour la province? C'est la même question. Elle a vu notre plan. Nous avions une campagne électorale sur mon plan pour investir dans les infrastructures. C'était la décision prise pendant les élections. On va investir parce qu'on sait pour être concurrentiel au 21e siècle il faut investir dans les infrastructures. C'est ce qu'on va faire et pour le faire on vend des actifs comme on a fait avec GM et on a élargi l'actionnariat d'Aïd Rawat. Voilà ce qu'on va faire. Est-ce que la première ministre aura terminé ses actifs? Elle aura une action. J'apprécie la question de le chef de Néo-Démocrate mais les actifs sont sécuritaires et sont dans les mains du public. Évidemment, elle ne dit pas ça et pour nous c'est éloquent pour la province. Est-ce que la première ministre refuse de vendre d'autres actifs qui génèrent de l'argent parce que nous pensons que c'est ce qu'elle va faire? Monsieur le Président, on a pris une décision qu'il fallait investir dans les infrastructures, les ponts, les transports en commun, les égouts et les aqueducs de cette province essentiels pour la province. Voilà pourquoi on a pris une déficition facile d'élargir l'actionnariat d'être au monde parce qu'on sait que l'utilisation d'un actif de la province pour en tirer des recettes pour investir dans les infrastructures et c'est essentiel. Nous serons concurrentiels au 21e siècle. C'est ce qu'on fait. Je sais que la chef du 3e partie ne pense pas que c'est une bonne idée mais elle pense également qu'il ne faut pas investir dans les infrastructures. Elle a tort. Elle n'a proposé aucun plan. Comment elle le ferait? Nous avons un plan et nous allons le mettre en place. Complémentaire. Des actifs qui génèrent des recettes pour l'entour. Paix comme le transport en commun, les hôpitaux, les écoles, les ponts, les routes, les infirmières, les travailleurs en éducation, les services de police, les experts, les chauffeurs de déneigeuses et le bureau de la responsabilité financière a démontré que cette vente signifie moins d'argent dans les services que les familles de l'Ontario ont besoin. Est-ce que ce gouvernement va faire ce que doit pour les Ontariens, faire ce que doit pour la population de l'Ontario s'engageait à ne pas vendre, de ne vendre aucun plus, aucun autre actif qui génère des produits en Ontario? Intervention du président. Merci. Première ministre, c'est notre responsabilité de travailler pour l'économie et la renforcer le plus possible si on ne le fait pas. On ne sera pas en mesure de générer de la prospérité et de la croissance pour appuyer nos institutions dont elles parlent. C'est notre responsabilité d'investir dans les talents, les compétences en éducation, en formation, que ce soit en infrastructures ou travailler avec les entreprises et créer un climat propice aux affaires. C'est notre responsabilité. On a pris une décision qu'il fallait investir dans les infrastructures. Ça faisait partie de la flamme. Voilà pourquoi nous élargissons l'actionnariat d'Hydro One. Elle sait très bien quel était notre plan. Maintenant, on est en œuvre. Nouvelle question. On ne brûle pas les meubles pour chauffer la maison. Ma question s'adresse à la première ministre. À chaque fois que nous apprenons d'autres choses en ce qui concerne la vente d'Hydro One, la situation s'empire. Le ministre des Finances a dit hier que les familles de l'Ontario subventions le premier appel à l'épargne. Le gouvernement a payé un grand montant de 3 millions de dollars pour payer les coûts du premier appel à l'épargne. Pourquoi est-ce que les familles ontériennes qui s'opposent à la vente d'Hydro One subventionnent cette vente ? La première ministre. Ce n'est pas le cas. Et le ministre des Finances va vouloir commenter. Permettez-moi de dire que nous faisons progresser l'Ontario. L'infrastructure qui a été en place pendant des décennies doit être remise à neuf. En tant que ministre des Transports, il était clair pour moi qu'il nous faut faire des investissements qui ont été négligés par les gouvernements du passé. Il nous faut faire ces investissements pour être concurrentiels. En fait, nous attrapons notre retard. Donc, messieurs le président, nous faisons ces investissements, nous faisons progresser la province et lorsque la chef du troisième parti qualifie ce dont nous faisons comme un enlèvement, nous, construisant de l'infrastructure nécessaire pour les générations de l'avenir. C'est ça notre plan et c'est ça ce dont nous mettons en œuvre. Chef du troisième parti, personne n'est d'accord avec la première ministre. Les interdiennes subventionnent non seulement la vente, mais il s'avère que la première ministre n'a pas même l'argent nécessaire. Elle a annoncé la semaine dernière que la vente d'Hydro One a produit de 1,2 milliard de dollars qui n'est pas de l'argent qui peut être utilisé pour les transports en commun. Ce n'est que dans les comptes. C'est une affaire qui est si mauvaise que la première ministre doit avoir de l'argent qui n'existe pas. Elle a commencé à prêter le plan de Mike Harris de privatisation et maintenant elle prête les mauvais chiffres de Tim Houdac. Est-ce que cette vente sera faite en fonction de ces mauvais calculs? La première ministre. On doit parler à ce que veulent dire ces investissements. Ce sont des vrais projets qui créent des vrais actifs. Hier, nous avons annoncé l'investissement de 2,7 milliards de dollars pour l'hôpital Trafalgar à Oakville. J'ai eu l'occasion de visiter l'hôpital et de voir cette installation qui a été construite. Ce genre d'investissement sera au bénéfice des gens au jour le jour. Il va changer la vie des gens, il va sauver les vies des gens. Ce genre d'investissement est exactement ce dont nous parlons. J'ai eu l'occasion aussi de visiter notre premier hôpital numérique et c'est le genre d'investissement qui va changer les vies des antériens. Ce sont des projets qui se déroulent à l'échelle de la province. Ils vont améliorer la qualité des vies des antériens et c'est ça l'objectif de ces investissements complémentaires finales. Non seulement est-ce que la vente d'Hydro One va nous coûter de l'argent, mais ce qui est encore pire, les familles antériennes viennent de payer 3 millions de dollars et il y aura davantage tout simplement pour avoir le privilège d'avoir une hypothèque sur leur avenir. Et l'argent qui est prétendument donné n'est pas une espèce. C'est de l'argent qui vient de nulle part. Est-ce que l'affaire va s'empirer encore plus avant que la première ministre n'avoue qu'elle a tort ou est-ce qu'elle ne sait pas le faire d'avouer qu'elle a tort? Quand est-ce qu'elle va avouer qu'elle a tort et quand est-ce qu'elle mettra fin à la vente d'autres actions d'Yves Rowan? Ministre des Finances Merci. les néo-démocrates vont dire le suivant. L'argent, les actifs plutôt vendus va nous donner 1,4 milliard de dollars au cours des prochains quatre ans. Mais la réalité, c'est que cette vente nous a donné aux familles de l'intérieur 3 milliards de dollars, 1 milliard de supplémentaires qui va payer la dette. Donc, nous réduisons la dette de 1 milliard de dollars. Nous avons 3 milliards de dollars pour les projets d'infrastructures et ils ont aussi dit que nous aurons du revenu perdu. Oui, nous allons remplacer ce revenu avec du revenu plus important. C'est ça l'objectif des investissements. Nous allons faire ce qui est nécessaire pour les intériens. Nous protégeons les consommateurs. C'est de l'argent pour la province. Les intériens en profitent. Nouvelle question au député de Elgin Middlesex-London. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Lors du budget de 2015, vous avez annoncé qu'il y aurait une réduction de 50 millions de dollars pour le financement des entreprises de laboratoires médicaux. Nous avons appris que Alpha Laboratories, le PDG du Calais, un ancien membre du Parti libéral, a été exonéré de cette compression. de 50 millions de dollars. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'apprécie la question. Nous avons une tradition fière de collaborer avec nos laboratoires communautaires, y compris les laboratoires plus petits tels que Alpha Laboratories, mais aussi Life Labs, Dynacare, et nous avons une capacité extraordinaire de fournir les soins d'autres qualités. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec ces laboratoires pour devenir plus efficaces. Nous allons former un panel qui nous a donné un rapport pour étudier les façons de rendre le système plus efficace, de faire en sorte que la qualité est là et des façons d'appuyer le travail de nos laboratoires communautaires. Tant que j'étudie actuellement ce rapport, j'ai rencontré les acteurs du milieu au cours des dernières semaines et je vais continuer de le faire en élaborant un programme dont les intérêts seront fiers. à la première ministre. Vous avez félicité le ministre des Finances et de la Santé pour vous avoir appuyé en leur donnant des postes de votre conseil de ministre. Mais vous ne pouvez pas donner à cette autre personne un poste parce qu'il n'est plus député. Je vais poser la question une autre fois. Est-ce qu'elle va confirmer que le traitement préférentiel donné à Jerry Kennedy et son entreprise est une récompense pour l'avoir appuyé lors du congrès à la cheferie libérale? Arrêtez la pendule. Ressayez-vous. Excusez-moi. J'aimerais dire aux députés ne faites pas ces accusations aux députés et je vais vous rappeler qu'on utilise les titres ou les circonscriptions. En le faisant, ça nous aide à réduire la colère. Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, nous avons un panel d'experts en ce qui concerne les laboratoires qui ont été formés en étroite collaboration avec nos laboratoires communautaires. Donc, nous avons utilisé les tiers qui peuvent nous donner les renseignements et les recommandations dont nous avons besoin pour renforcer nos laboratoires communautaires qui fournissent ces services essentiels. Il n'y a pas d'exception en ce qui concerne nos traitements des laboratoires. Nous n'avons qu'un point de vue. Nous respectons les intérêts des antériens. Nous voulons trouver des efficacités pour améliorer les services à l'intention des antériens. Nous voulons avoir des laboratoires à l'échelle de la province pour fournir des soins d'autres qualités. Nous allons utiliser les conseils des experts. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, votre initié dans le scandale de l'élection parcer de Sudbury, M. Lahid, va comparaître devant un tribunal. Pouvez-vous confirmer si votre gouvernement paie ses frais juridiques ou le Parti libéral de l'antérie? La première ministre, je n'ai pas la réponse à cette question actuellement. Je n'ai aucune idée. Complémentaire. C'est qui le chef là-bas? Ma question de suite, c'est le suivant. Vous avez parlé aux avocats? Vous avez parlé du scandale de l'élection parcerle de Sudbury. Vous avez parlé à la PPO. Vous avez parlé aux avocats. Pouvez-vous confirmer est-ce que c'est les antériens qui vont payer ces frais juridiques quant à votre protection dans ce scandale? Les antériens n'ont pas payé ces frais juridiques. Nouvelle question? Député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ma présence au ministre des services communautaires et sociaux. Monsieur le ministre, ce gouvernement et sa population accordent une valeur à l'idée que chacun doit être appuyé, surtout lors des périodes difficiles. Beaucoup de la population est desservie par les programmes dont votre ministère s'occupe. Même avec cet appui, dans ma circonscription de Durham, j'entends des commettants, des militants et des chefs communautaires des enjeux qu'affrontent les gens handicapés. Et cela durant des périodes difficiles. Quelles améliorations ont été effectuées en ce qui concerne l'aide sociale pour aider les gens les plus vulnérables qui dépendent de ces prestations? ministre des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Durham. Notre gouvernement comprend à quel point l'aide sociale est importante pour appuyer les gens dans le besoin. Et c'est pour cela qu'au cours des derniers trois ans, nous avons mis l'accent sur les investissements en aide sociale pour aider les gens handicapés. Le budget de 2015 a investi 100 millions de dollars de plus pour continuer ces augmentations. Je suis heureuse de dire que le 1er novembre, ces nouveaux taux sont en place. Les gens qui ont accès au travail antérieur vont recevoir 900 dollars de plus qu'il y a trois ans. Mais les programmes d'aide sociale donnent beaucoup plus que de l'argent. De l'aide augmentée qui s'ajoute à de l'appui en matière d'emploi aide aux gens de rentrer dans la main d'oeuvre. complémentaire, merci à la ministre et merci de tout ce qu'elle a fait avec le personnel du ministère qui desserve les gens les plus vulnérables de notre province. Comme elle a dit au cours des derniers trois ans, il y a eu du progrès en ce qui concerne l'appui offert par Travail Ontario et par le programme de POSPH. Mais nous sommes au courant que ça n'a pas toujours été la situation. À la suite des compressions faites sous le gouvernement conservateur dans les années 1990, le système d'aide sociale a fait l'objet de compression et est toujours en train de se rétablir. Madame la Ministre, qu'est-ce qui se passait avec le système d'aide sociale depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement libéral en 2003? La Ministre, merci. C'est une question très importante. Afin de comprendre nos origines et à quel point nous avons fait du progrès lors du mandat conservateur, le gouvernement conservateur a coupé ses services de façon importante. Et depuis 2003, notre gouvernement a été les taux de 29% pour les paiements de travail antérieux et de 18,3% pour les familles qui en reçoivent, mais a aussi mis en oeuvre une exonération pour que les prestataires peuvent avoir jusqu'à 200 $ par mois sans réduire leurs prestations. Nous avons eu 11 ans de nouveaux investissements pour augmenter cette aide sociale et nous avons aidé plus que 900 000 adultes enfants vulnérables chaque jour. Et c'est ça pourquoi notre gouvernement, quoi qu'il est nécessaire d'effectuer d'autres réformes au système social afin d'atténuer la pauvreté. Nouvelle question de la députée d'Albert Norfolk. Au ministre de l'Énergie, en ce qui concerne la situation à Calédonie, il a été dit que nous respectons la décision de la communauté de mettre fin au travail. la communauté n'a pas demandé aux miliciens de saisir cette terre. La collectivité n'a pas demandé la destruction des tours qui, et puis ces tours ont été utilisées pour bloquer les roues de la ville et d'avoir le drapeau de Mohawk sur un tour d'électricité, ni pour les tours démantelées d'être utilisées comme dénié de pays. On n'a pas demandé le chaos engendré par cette situation. Ce couloir de transmission doit être terminé. Le ministre vend Hydro One au secteur privé. Est-ce que le secteur privé va s'en occuper? Le ministre connaît très bien l'histoire de cette ligne de transmission. La construction a été amorcée en 2005. 95 % du travail a été terminée. Mais il y avait une revendication territoriale dans la région de Calédonia impliquant deux Premières Nations et le gouvernement fédéral. Il y a eu un problème en matière de revendication territoriale qui doit être résolu par le gouvernement fédéral. Nous avons pris des mesures pour faciliter des solutions entre les deux Premières Nations et qui ont des problèmes avec le gouvernement fédéral. Nous avions fait du progrès mais on n'a pas pu résoudre le problème d'ensemble. C'est un problème important mais nous respectons les Premières Nations en ce qui concerne leurs avis. Complémentaire, après neuf ans, Paul Bliss et CTV News ont déterminé que non seulement que ce couloir de transmission a nulle part à coûter 100 millions de dollars, mais l'intérêt entraîne une facture de 50 millions de dollars pour les contribuables. Donc, c'est un actif qui est un reliquat. C'est toujours d'électricité qui n'ont jamais transmis de l'électricité. en tant que ministre de l'énergie, vous continuez de centraliser le pouvoir dans votre bureau jusqu'à date 37 arrêtés ministériels et maintenant le projet de loi 35 qui enlève la capacité de la CIO de la CRI de prendre des décisions. Si le ministre ne peut pas garantir que le secteur privé va s'en occuper, est-ce qu'il va utiliser son nouvelle autorité pour avoir une injonction pour recommencer la construction pour terminer ce couloir de transmission. Ministre des Affaires autochtones. Merci. Il y a une revendication territoriale en cours et cela se déroule pendant plusieurs ans. Le gouvernement fédéral est un acteur de ce milieu. Le gouvernement fédéral n'a pas parlé depuis 2009 il y a un nouveau gouvernement à Ottawa, un nouveau ministre des Affaires autochtones et sa lettre de mandat est très semblable à la mienne. Il met l'accent sur la nécessité du gouvernement fédéral de travailler avec le gouvernement provincial et les Premières Nations pour résoudre ces questions de revendications territoriales. Je vais rencontrer avec mon homologue fédéral. Il y a nouveau gouvernement, il y a de nouveaux acteurs du milieu et nous allons résoudre ce problème. Nouvelle question, député de Kenora, Rainey River. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, le rapport en matière d'utilisation des banques alimentaires a été déposé. Depuis 2008, l'utilisation de ces banques a augmenté de 14 % et 48,6 % des banques alimentaires de la province signale une augmentation d'utilisation. Ce qui est plus étonnant, plus que 34 % des utilisateurs sont des enfants. Ce gouvernement ne répond pas aux intérêts des familles et des enfants. est-ce que la Première ministre va avouer qu'elle ne fait pas suffisamment pour aider les familles dans le besoin? La Première ministre, je sais que la ministre des services communautaires va vouloir commenter, mais j'aimerais dire à la députée d'en face, bien sûr, nous sommes préoccupés par ces statistiques et c'est pour ça que nous avons mis en place une stratégie de réduction de la pauvreté. C'est pour ça que nous avons mis en place la prestation pour enfants. ce qui a mis fin à la pauvreté pour des milliers d'enfants. Il y a du travail à faire. Nous venons de mettre en place un fonds de réduction de pauvreté locale, mais, Monsieur le Président, il y a du travail à faire à l'échelle du pays. Nous le comprenons et la réalité, c'est que nous avons des cibles. le député de Renfrew-Nippinc-Bembroke a avorti deuxième fois. Veuillez continuer. Il y a 50 000 enfants de moins en pauvreté aujourd'hui grâce à cette prestation pour enfants. Il y a du travail à faire et nous allons nous en occuper. Complémentaire, Il n'y a pas un réfrigérateur pour les parents et un pour les enfants. Ces enfants vivent dans la pauvreté. Les parents n'ont aucun choix que d'utiliser ces banques alimentaires. Un tiers des utilisateurs des banques alimentaires sont des gens qui reçoivent des prestations du POSPH ou d'un lieu au travail. De plus en plus d'étudiants du secondaire doivent également utiliser les banques alimentaires. Nous sommes en 2015. Les banques alimentaires ne devraient pas faire rapport d'une augmentation de l'utilisation. Est-ce que le gouvernement va admettre que les vulnérables doivent payer le prix de leur politique? La ministre des services communautaires et sociaux. Merci beaucoup. Nous remercions Banque alimentaire Canada pour le rapport qui est sorti hier. Cela nous donne une bonne idée du problème national de la sécurité alimentaire et de la faim. Mais nous savons également que nous avons fait des bons progrès, comme la Première ministre vient de le dire. Et comme je l'ai dit dans la question précédente, nous aidons les plus vulnérables. Nous les aidons à les sortir de la pauvreté. Nous améliorons le système en termes de partenariat avec plusieurs agences communautaires. La Première ministre a fait référence aux prestations pour enfants, et c'est très important. Nous avons augmenté cette prestation en juillet 2015. Et pour la première fois, on suit l'inflation. C'est maintenant de 136 $. Merci beaucoup. Le député de Mississauga. Merci. La question est pour le ministre du Travail. Nous entendons de plus en plus parler de la nature changeante de l'emploi et des emplois précaires en Ontario. Il est commun pour les Ontariens d'avoir des emplois à temps partiel et temporaire. Et quand je rencontre des entreprises et des travailleurs dans ma circonscription, on me dit que nos lois devraient refléter les réalités de l'économie moderne. Il faut nous assurer que nous le faisons. Je sais que le ministre du Travail a lancé un processus de consultation il n'y a pas longtemps. Est-ce que le ministre peut nous parler de ces consultations? Le ministre du Travail. Merci. J'aimerais remercier la députée pour sa question. Ce m'là me donne l'occasion de vous parler des consultations sur les milieux de travail changeants. Depuis que j'ai annoncé le nouveau conseiller cette année, il s'est rendu un peu partout dans cette province et ils ont consulté plus de 200 personnes et groupes. Ils ont reçu 300 mémoires écrites. Ils ont travaillé à dépouiller ces soumissions. Je crois que nous verrons un rapport au début de l'année prochaine. Mais en attendant, en février, il y aura un rapport intérimaire qui inclut des solutions qui viennent des Ontariens sur la façon dont nous pourrions nous adresser aux problèmes du travail précaire. Plusieurs Ontariens de plusieurs secteurs sont venus nous voir. Nous avons entendu les employeurs, les employés, les syndicats, les associations. Nous sommes heureux des recommandations qui nous ont été proposées. Il faut nous adapter à ces changements. Cela déterminera la façon dont nous pourrons protéger les travailleurs à l'avenir. Complémentaire, merci, M. le ministre. On dirait bien que le processus de consultation a connu du succès. Il est très bien de savoir que tant d'Ontariens ont décidé de travailler à ces consultations. Ils ont soumis également ces recommandations aux conseillers. Et je sais que les gens de ma circonscription ont pu participer. Mais je sais également que certains se demandent encore s'ils pourront faire entendre leur opinion. Les consultations sont terminées. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il y aura d'autres consultations pour mes concitoyens et ceux dans la province qui veulent encore participer et qui ne l'ont pas encore fait? Le ministre, c'est une bonne question. Et tous les députés pourront m'assister en ce sens. Parce que, comme je l'ai dit, les consultations formelles sont terminées. Mais cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas encore l'occasion de soumettre des recommandations écrites au conseil. Il faut que vous disiez à vos concitoyens que nous aurons un rapport intérimaire en janvier. Et les Ontariens pourront soumettre plus de recommandations, plus de solutions encore. J'aimerais donc encourager chaque député ici, de chaque partie, de se rendre dans leur circonscription et de s'assurer que les gens savent qu'une autre période de consultation s'en vient. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde ici pour nous assurer que tout le monde puisse retourner chez eux de façon sécuritaire à la fin de chaque journée. Pour réaliser l'avenir dont nous rêvons, il faut donc que tout le monde participe. Le député de Bruce Gray, Owen Sound. Ma question pour le ministre associé aux soins de longue durée. En 2007, le gouvernement libéral a dit qu'il redéveloppait 3 500 lits à temps plein de soins de longue durée. Cela fait sept ans depuis l'annonce officielle. Et on n'a fait que réannoncer la même chose. On redéveloppe des lits de longue durée. Le ministère a eu huit ans pour revoir et prioriser. On est presque en 2016 et les personnes âgées de ma circonscription et de l'Ontario aimeraient savoir où sont ces lits et pourquoi le gouvernement est huit ans en retard. Est-ce que le gouvernement va au moins nous donner un horaire du redéveloppement des lits de soins de longue durée? La ministre associée. Merci beaucoup. Je remercie le député pour sa question et pour son travail pour les lits de soins de longue durée. Et j'aimerais lui dire, ainsi qu'à la Chambre, que nous prenons cela au sérieux. C'est une priorité pour nous. Et c'est pourquoi je peux dire cela. Depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons redéveloppé 13 000 lits de soins de longue durée. Et récemment, au début de l'automne, je me suis rendue à l'ouverture officielle de un autre redéveloppement à Whitby, 198 de ces lits. Et le député d'en face a raison. Nous nous sommes engagés à redévelopper 30 000 lits. Le travail avance et j'ai hâte de faire d'autres annonces complémentaires pour retourner à la ministre associée aux soins de santé. Vous avez eu 12 ans et vous n'êtes qu'à un tiers de votre annonce. Je crois qu'il est clair que nous sommes très loin de la complétion de ces constructions. Sous ce gouvernement, le nombre de lits de soins de longue durée a augmenté de 3 % seulement. Mais la liste d'attente a augmenté de 21 000 personnes âgées. Et plusieurs sont décédées sur la liste d'attente. On ne peut même pas nous donner une estimation de quand seront prêts ces lits. Les citoyens méritent mieux. Je demande à la ministre si elle peut au moins nous dire quel est le budget de redéveloppement de nouveaux lits de soins de longue durée en Ontario. La ministre. Merci beaucoup. J'aimerais commencer en rappelant aux députés d'en face que nous avons redéveloppé déjà 13 000 lits et que le travail va très bien. Nous allons bientôt redévelopper un autre 30 000 lits. J'aimerais également lui rappeler que notre budget original mentionnait le redéveloppement de 30 000 nouveaux lits. Et si les députés d'en face et son parti se sont vraiment intéressés par cela, pourquoi ont-ils voté contre ce budget? Cela a fait que nous avons connu des délais de plusieurs mois. Merci. Nouvelle question. La députée de Chabot. Merci. Ma question est pour la première ministre. L'OPG, l'organisme réglementaire du nucléaire, vient de demander une extension de 13 ans pour Darlington. En général, on donne ces extensions pour des périodes de moins de 5 ans. Une période de 13 ans mettrait fin à la surveillance publique jusqu'à 2028. La Commission de la sécurité nucléaire du Canada s'en est mêlée à et a dit qu'ils tiendront leurs propres consultations. Est-ce que la première ministre peut dire ce qu'elle pense d'un panel fédéral nommé par Harper devra faire des consultations au nom d'une province qui n'est pas transparente? Le ministre de l'Énergie. Je sais que la députée sait que pendant 45 ans, nous avons opéré ces installations nucléaires dans cette province et nous sommes parmi les meilleurs pour la sécurité à l'échelle mondiale. Nous savons également que bientôt, nous devons revoir les installations de Darlington, qui nous amènera dans plusieurs décennies plus loin pour la vie de ces installations. L'OPG a travaillé très fort et travaillé avec l'Association canadienne de la sécurité nucléaire. C'est une responsabilité fédérale et nous sommes en ligne avec toutes ces décisions, tous ces règlements. Merci complémentaire. La semaine dernière, le Conseil régional de Durham a adopté une motion demandant au gouvernement provincial d'être plus transparent en revoyant les plans d'urgence du nucléaire. La motion a été déposée en juin par Jennifer O'Connell, qui depuis a été élue en tant que députée fédérale libérale. Est-ce que la première ministre va écouter Mme O'Connell et le Conseil régional de Durham et s'engager à un processus plus transparent pour la planification d'urgence en Ontario? Le ministre de l'Énergie. La députée saura très bien que toutes les municipalités de la région de Durham soutiennent l'énergie nucléaire et la rénovation de ces installations pour qu'il y ait encore des emplois, nous avons, encore une fois, je le répète, été nommé l'un des endroits les plus sécuritaires pour l'énergie nucléaire. Nous sommes 100 % en règle concernant la réglementation fédérale. Le député d'Étobico. Ma question est pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Ma question concerne la réponse de l'Ontario à la crise des réfugiés. Et, étant donné ma propre historique, je crois que c'est très important. Comme je l'ai dit hier, concernant l'engagement de la première ministre de l'Ouen, qu'elle soit du bon côté de la politique, de l'histoire ou tout simplement du bon côté, je la remercie pour son leadership. L'Ontario a toujours accueilli les gens qui fuient la famine et la prosécution. Nous avons accepté plus de 80 000 personnes annuellement depuis notre nouveau programme. Je demande donc ce que le gouvernement fait pour soutenir les réfugiés syriens en Ontario. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Le député d'Étobico-Nord a tout à fait raison. Cette province et ce pays ont une tradition d'accueil des réfugiés de tous sortes d'endroits dans le monde. Et l'Ontario accueille plus de réfugiés que toute autre partie de ce pays. Notre province s'est engagée à recevoir notre partie des 25 000 réfugiés syriens qui sont attendus dans ce pays plus tard cette année. C'est quelque chose que je sais et je crois que tous les Ontariens devraient être très fiers de cela. Nous allons jouer un rôle critique dans les efforts d'accueil des réfugiés. Et nous travaillons déjà avec nos partenaires fédéraux. Nous avons un comité ad hoc qui est présidé par M. Michael Chen et moi-même. Et nous attendons les détails du plan fédéral dans les prochains jours. Et nous sommes déjà bien préparés pour recevoir ces réfugiés. Complémentaire. Comme vous le savez, M. le ministre, dans vos capacités parlementaires et professionnelles, les soins de santé sont un droit de l'homme et non un luxe. Et les installations de soins de santé partout sont prêtes, se sont engagées à s'occuper de ces réfugiés qui arrivent. Je sais également que le chef de l'opposition officielle fait partie d'une époque noire qu'on appelait le gouvernement Harper. Le Canada est devenu méconnaissable à cette époque. « M. le ministre, comment allez-vous rendre notre réponse aux réfugiés plus canadienne? » Le ministre. Il y a 15 ans, j'étais responsable du dossier des réfugiés. Et nous avons invité 5000 réfugiés pendant une période d'un mois. Et nous avons connu du succès. Et c'est pourquoi je sais que nous allons encore bien le faire. Je suis très fière du soutien qui vient de nos partenaires en santé locaux partout dans la province. Les hôpitaux, les centres de santé communautaire, la réponse est extraordinaire. Ils sont très enthousiastes et ils veulent aider. Nous avons un plan d'action en place. Nous surveillons la situation au Moyen-Orient quant aux maladies transmissibles et d'autres infections, ce qui pourrait nous aider à savoir quelles protections seront nécessaires. Et nous travaillons avec tous nos partenaires locaux dans la société civile qui ont l'expertise nécessaire et le talent pour travailler avec nous, incluant les soutiens en soins de santé mentale. Et nous avons hâte de travailler avec le gouvernement fédéral dans les prochaines semaines. Nouvelle question. Le député de Berth Wellington. Merci. Ma question est pour la première ministre. Pendant des années, ce gouvernement a forcé l'Ontario rural à payer pour les erreurs libérales. Nous avons payé pour les centrales au gaz annulées, pour la loi sur l'énergie verte, la cybersanté Orange. Et maintenant, nous payons pour le salaire de 4 millions de dollars du nouveau président de l'Hydro One. Est-ce que la première ministre est d'accord qu'il aurait été mieux de payer pour des choses dont nous avons besoin, l'infrastructure rurale? Ou est-ce qu'elle va continuer à gaspiller? La première ministre. Il est bien de voir que le député d'en face veut des infrastructures rurales, parce que c'est exactement ce qui est au cœur de notre décision d'élargir l'actionnariat d'Hydro One. Je crois que le député d'en face le sait très bien, parce qu'il voyage dans plusieurs municipalités, comme nous le faisons de ce côté-ci, et il sait que chaque municipalité dans cette province, urbaine, rurale, toutes ces municipalités veulent du soutien du gouvernement provincial pour construire des infrastructures. Nous nous engageons, et comme le député d'en face le sait, nous avons alloué 31 milliards de dollars au niveau provincial, que ce soit dans la grande région de Toronto, Hamilton ou le reste de la province, et nous le faisons avec des données démographiques de Statistique Canada. Nous savons qu'il y a un besoin pour une distribution équitable de cette infrastructure. Cela veut dire qu'il y aura des infrastructures rurales qui sont nécessaires. Complémentaires. Malheureusement, personne ne croit à la première ministre. Il y a deux ans, le gouvernement a annulé le programme de raccordement des routes, même si cela fonctionnait très bien. Nous nous sommes battus pour avoir ce programme. Il a fallu payer au lieu de financer le programme comme avant. Le gouvernement n'a donné que 15 millions de dollars. Divisé par 77 municipalités, cela ne va pas très loin. Encore pire, on dirait que le gouvernement veut que les municipalités doivent entrer en compétition. Est-ce que la première ministre va nous assurer que les municipalités de Perth-Werlington sont en haut de la liste? Le ministre des Transports. Le ministre des Transports remercie beaucoup. Je remercie le député d'en face pour son intérêt soudain dans le soutien aux infrastructures, pour les collectivités partout en Ontario. Comme un de mes collègues l'a dit plus tôt, c'est un peu curieux. Je crois que les gens qui regardent à la maison dans sa collectivité sont peut-être un peu perplexes. Ce parti, depuis des années, s'oppose à chaque initiative qui est apportée par cette première ministre pour investir dans l'infrastructure de cette province. Je suis si fière du fait que nous avons réétabli un fonds pour financer les routes de raccordement pour ces 77 collectivités depuis cette semaine et nous avons hâte de continuer à travailler avec elles partout en la province pour nous assurer de construire l'Ontario. Nouvelle question, la députée de Wallent. Ma question est pour la première ministre. Ce n'est qu'il y a deux jours que le NPD ici a demandé au gouvernement d'arrêter de laisser tomber le secteur manufacturier. Et la même journée, une usine dans ma circonscription de Wallent a dû fermer. 136 Ontariens ont perdu donc leur emploi immédiatement. Ce gouvernement parle d'attirer l'industrie manufacturière, de créer des emplois et des investissements. Mais 300 000 emplois manufacturiers ont été perdus sur ce gouvernement libéral. Ma question est très simple. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire à ces 136 personnes, un travailleur, dans ma circonscription? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Nous nous inquiétons toujours de toute mise à pied dans cette province, peu importe où c'est dans la province. C'est malheureux que cette entreprise, qui n'avait que 24 mois, n'a pas reçu les contrats qu'il voulait. C'est malheureux pour ces travailleurs. Mais le fait est que nous continuons à construire dans le secteur manufacturier, malgré le fait que l'opposition nous met des bâtons dans les roues à chaque étape. Ils veulent qu'il y ait des taxes sur l'industrie manufacturière, qu'on augmente les taxes aux entreprises. Cela va retirer des emplois d'un secteur qui est en croissance à nouveau. Il y a eu 2,5 milliards de dollars d'investissements dans le secteur automobile pendant les deux derniers mois. Si nous faisons ce que ce parti voulait, ces investissements n'auraient pas eu lieu. Nous allons continuer à nous battre pour les emplois manufacturiers. C'est une compagnie ici qui fournissait un travail, un mode de vie pour plus de 100 personnes, M. le Président. Maintenant, ces familles ne savent plus d'où viendra leur chèque de paye. Quel conseil est-ce que la Première ministre reçoit d'Ed Clark concernant la privatisation ? Moins de coûts de main-d'oeuvre, de vendre Hydro One, qui, nous le savons, fera en effet augmenter les taux d'électricité. François, il est beaucoup plus difficile pour les entreprises de s'élargir ou de demeurer ouverte. Est-ce que la Première ministre partage la définition d'un nouveau jour pour le secteur manufacturier qui, en fait, met fin à ce secteur ? Est-ce que la Première ministre va s'engager auprès des employés de Welland de soutenir le secteur manufacturier ? Le ministre, nous nous sommes engagés encore plus que tout autre gouvernement en ce qui concerne le partenariat avec le secteur manufacturier. Nous avons investi 1,5 milliard de dollars, M. le Président, et ces 15 milliards de dollars dans le secteur privé, 60 000 emplois dans le secteur manufacturier parce que nous travaillons en appui au secteur privé, M. le Président. Nous appuyons leur travail, au contraire du troisième parti qui, à chaque étape, vilifie et diabolise ces entreprises, leurs travailleurs. Et ils viennent ici avec leurs chefs, leurs politiques, afin d'augmenter les impôts sur l'industrie manufacturière. C'est difficile pour les emplois canadiens. Et nous allons donc continuer à travailler en partenariat avec le secteur privé. 60 000 emplois dans le secteur manufacturier grâce à nos investissements. Et nous continuons à augmenter les chiffres. Nouvelle question ? Député de Northumberland, Queenie West. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, M. le Président. Les Nations unies tiendront une conférence à Paris et donc, aux côtés de nos partenaires mondiaux, nous travaillerons avec le Canada afin de faire face au défi du changement climatique parce que nous savons que ce n'est pas une menace distante pour l'Ontario. C'est quelque chose qui nous coûte déjà. C'est dévastateur pour les collectivités. Ça endommage les entreprises, les récoltes. Ça augmente les taux d'assurance. Il faut donc travailler pour mitiger les causes du changement climatique. Et il faut s'adapter aux nouvelles réalités environnementales. Est-ce que le ministre peut parler des défis auxquels nous font face sur le plan du changement climatique ? Qu'est-ce que l'Ontario fera pour rélever ces défis ? Le ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Et merci à mon ami pour sa question et son intérêt sur cette question. À court terme, l'un des défis auxquels l'Ontario fera face, c'est la sécurité alimentaire et en eau. Présentement, vous le savez, la Californie est dans une sécheresse projetée de 40 ans. Et si on regarde nos réserves alimentaires, nous savons que 90 % de nos tomates, de nos brocolis, 74 % de notre laitue vient de la Californie. M. le Président, c'est une des raisons pour lesquelles nous travaillons de près avec la Californie. Tout comme mon ami, le ministre de l'Agriculture l'a mentionné, nous importons 4 millions de dollars de nourriture, ce qui a un impact sur nous lorsqu'il y a un État tel que la Californie qui a de la difficulté. L'autre question, M. le Président, celle qui me garde éveillée le soir, c'est la question de l'Arctique qui ne fait que se réchauffer, M. le Président. Complémentaire. Merci beaucoup, M. le ministre, pour cette réponse. Je sais que l'Ontario est entre bonnes mains et sera bien représenté par le ministre et notre Première ministre. Cependant, M. le Président, la réputation du Canada de par le monde en ce qui concerne le combat du changement climatique a diminué, s'est empiré au cours des dernières années. C'est bien qu'après plusieurs années de manque d'enthousiasme sur le plan de l'environnement, changeront maintenant. M. le Président, que faites-vous pour vous préparer au sommet de Paris et qu'est-ce que ça signifie d'avoir un partenaire au niveau fédéral sur le combat contre le changement climatique? Merci beaucoup, M. le Président. L'un des éléments qui se produit ici, comme on en fait rapport avec le 23e Premier ministre, Trudeau, ainsi que son ministre et la Première ministre, ainsi que moi-même, c'est que nous avons différentes rencontres. Et je veux mentionner une chose. L'Ontario a joué un rôle de chef de file. Notre Première ministre a joué un rôle de premier plan dans la création d'un consensus au niveau national et sous-national avec le Brésil et le Mexique. Et la Déclaration de Toronto, qui en est ressortie, a créé une coalition mondiale. Nous nous sommes joints au Québec pour signer la Déclaration de Québec. Notre Première ministre a joué un rôle essentiel afin d'assurer que chaque province signerait ce plan. Et nous allons donc de l'avant, M. le Président. Il n'est jamais trop tard pour avertir. Rappel au règlement, Première ministre. Je voudrais corriger mon compte-rendu dans la réponse que j'ai donnée en ce qui concerne les dépenses de M. Lohiel. Je voudrais clarifier que le gouvernement ne paie aucune de ces dépenses. Merci. Député d'Oscarbo-Rogincourt, rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître mon cométant qui nous visite ici à Queen's Park, Gillian Hutchison, qui est la maire de Aislinn-Pair, York-Southwesten. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais accueillir une délégation qui visite de la région d'Abruzzo, au centre de l'Italie. Et je voudrais donc accueillir le Dr. Abrizio di Paltaro, ainsi que Guido Purbaro, qui s'occupe de la région sud, ainsi que le Président de l'Association Abruzzo, Grandio Figiale. Bienvenue. Avant que nous ayons de l'avant, je veux donner quelques rappels. Il y a une convention en place. Lorsque vous quittez la Chambre et que vous entrez dans la Chambre ou que vous traversez devant la masse, vous devez vous prosterner devant la Présidence, non pas devant moi, mais la Présidence. Et donc, j'apprécierais si tous les députés s'assuraient de respecter la règle. Ça aide à diminuer la température ici du débat. Et un autre problème, c'est le dialogue à la troisième personne. Question à la Présidence, réponse par la Présidence. Nous avons un vote différé sur la motion de clôture. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501